Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau talk show, un talk show que l'on va dédier aux garanties croisées entre associés. C'est sans doute un nom que vous n'avez jamais entendu parler. Du coup, j'ai invité Mélanie. Bonjour Patrick. Bonjour Mélanie. Ce que je te propose, on va parler de ce terme un petit peu barbare, ou ce jargon technique, ne soyons pas méchants, lui d'avis garantie croisée entre associés. Mais ça veut dire quoi exactement ? Alors Patrick, l'assurance garantie croisée vient effectivement couvrir mes associés en cas de décès de l'un ou l'autre. Imaginons, on est associés tous les deux. Je viens à décéder. Je ne vais pas savoir qui veut mourir. Je vais mourir la première. Je viens à décéder et effectivement, j'ai souscrit en fait une garantie, une assurance décès. Donc, je suis à la fois et souscripteur et du coup l'assuré. Et donc, le bénéficiaire, j'ai assuré en fait ma part, c'est au prorata de nos parts chacun dans la société qu'on a créée ensemble. Eh bien, j'ai assuré le montant de mes parts dans la société pour que tu puisses du coup, toi, au moment de mon décès, je te mets bénéficiaire de mon contrat. Donc, mes capitaux d'essai au moment de mon décès te seront versés, ce qui te permettra à toi de venir racheter mes parts au moment où je décède. Et ce qui bénéficiera du coup aux héritiers. Exactement. En rachetant ces parts, je relibère l'argent qui m'a été donné pour pouvoir effectivement acquérir afin d'assurer l'unité de la société. Garder le contrôle. Exactement. Oui, parce que si effectivement, on n'avait pas de garantie, si on ne prend pas cette garantie, alors soit effectivement, j'ai des capitaux, j'ai les moyens de racheter les parts de mon associé s'il venait à décéder. Mais si je ne les ai pas, qu'est-ce qu'il se passe dans ce cadre-là ? Si je ne suis pas protégée à ce moment-là, je viens à décéder, je suis marié ou j'ai des enfants, tu vas te retrouver en indivision à devoir gérer ta société avec mon conjoint ou mes enfants qui, pour le coup, n'y comprendront rien dans notre affaire ou notre entreprise et dont on se trouve dans des situations extrêmement tendues et très difficiles à vivre. Qui sont bloquantes. Et qui sont absolument bloquantes. Donc, pour la santé financière de l'entreprise et pour que tu puisses garder le contrôle en tant qu'associé, pour le coup, là, tu vas pouvoir racheter mes parts. Et que les héritiers puissent avoir l'argent parce que, somme toute, effectivement, je comprends très bien. La situation n'est plus bloquée. Voilà, parce que les gens qui sont bloqués et qui n'ont pas d'impact, ça risque effectivement de conduire à des situations très rocamboles. Exactement. Bon, ça veut dire aussi que pour pouvoir faire tout cela, il a fallu faire un pacte d'associés. Alors, on a fait des webinars sur ce sujet et également des talk shows. Donc, là, j'invite toutes les personnes à les regarder. S'il n'y a pas de pacte d'associés, là, ça coince un petit peu. Alors, ça coince un petit peu sur la partie clause bénéficiaire. C'est-à-dire que, un, dans mon pacte d'associés, je vais préciser que, du coup, en tant qu'associé, on a souscrit l'un et l'autre. On s'est couvert. C'est pour ça que c'est croisé. Si tu viens à décéder ou je venais à décéder, du coup, on est couverts l'un et l'autre. On est bénéficiaires mutuellement de nos contrats d'assurance décès. Donc, un, on a précisé dans notre pacte d'associés qu'ont été souscrits des contrats dans lesquels chacun, nous sommes bénéficiaires et que cet argent doit servir à racheter les parts et pas partir en vacances. Et deux, il est précisé aussi que je ne peux pas modifier ma clause bénéficiaire. Donc, je ne peux pas, pendant la vie de mon contrat, décider que, du coup, je vais mettre mon conjoint ou quelqu'un d'autre bénéficiaire de ce contrat-là. Cet argent, cette assurance-là, va te servir à toi, en tant qu'associé, à pouvoir racheter les parts et garder ce contrôle de l'entreprise. Tout ça, c'est précisé dans le pacte d'associés. Ce qui protège vraiment les associés, c'est des sujets, on n'en parle pas beaucoup, en tout cas, on n'a pas envie d'y penser, on ne se prémunit pas contre ce risque-là et qui, pourtant, a un impact qui est colossal. Mon associé vient décéder, je n'ai aucune liquidité pour racheter ses parts. Je n'ai pas, peut-être même, conscience de la valorisation de mon entreprise au moment du décès de mon associé. Et c'est un sujet qui a été complètement évacué. Et pour le coup, on arrive dans des situations extrêmement bloquantes. Et parfois, malheureusement, on est obligé de liquider l'entreprise. Ça ne va pas au bout, on n'y arrive pas. Tout à fait. Comment on s'y prend quand on est dirigeant et qu'on est plusieurs associés ? Alors, encore une fois, là, il est important d'être accompagné. Donc, un, par ton expert comptable, puisque pour le coup, l'avantage, c'est qu'on a une valorisation de l'entreprise. Donc, on a l'expert comptable qui intervient dans cette partie-là. Là, je pense que ça devrait aller. Et ensuite, évidemment, être accompagné, toujours pareil, d'un conseiller, parce que dans le cadre de l'assurance, je ne te cache pas qu'il y a plein de contrats avec des petites clauses, des petites astérixes, en tout cas des petites clignes. Voilà, il faut savoir lire un contrat d'assurance, le comprendre et s'assurer sur des choses qui sont correctes. Et c'est pareil, on est sur des capitaux d'essai. C'est des capitaux qui peuvent être plutôt élevés, puisqu'on est sur des... Suivant les entreprises et la valorisation de mon entreprise, on peut avoir des capitaux qui peuvent atteindre des millions d'euros. Donc, il faut qu'on puisse avoir, effectivement, un contrat d'assurance qui me couvre. Ça va tenir compte, évidemment, de mon état de santé et de mon âge. On est encore sur quelque chose où, comme je m'assure, moi, à titre personnel, c'est toujours lié à un questionnaire médical. Très bien. Bon, Mélanie, je pense qu'on a fait le tour de cette question. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Je t'en prie. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir suivi ce talk show. Je vous invite à regarder dans la description du talk show si vous voulez aller plus loin, voir des articles ou avoir d'autres informations. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. À très vite chez DOOX. Sous-titrage ST' 501